Les dettes souveraines ne sont pas l'apanage des états. Le foot est aussi un symbole. Prenons la finale de Ligue des Champions qui oppose deux clubs allemands. Bayern de Munich, aucune dette, 129 millions de réserve de cash, personne ne fait mieux sur la planète foot. Son adversaire, le Borussia Dortmund, était en quasi faillite en 2005. Sponsoring ciblé, gestion prudente, rachat de son stade. Le club a redressé la barre, sa dette est contenue 40 millions d'euros. Deux clubs allemands, solides sur le terrain, aidant les comptes d'exploitation. Près de 80% des recettes du Bayern et du Borussia Dortmund proviennent de leurs ressources propres. Billetterie, produits dérivés, droits commerciaux. Ironie de l'histoire, ces deux clubs ont éliminé en demi-finale leur antithèse économique. Deux clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Deux clubs lourdement endettés qui se consolent en restant à les deux clubs les plus riches de la planète grâce aux juteux contrats télé et aux maillots vendus dans le monde entier.